Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récif captif qui est en fait la partie 2 de celle sur les barleds. Elles sont en place, elles vont plutôt bien et je vous disais, oui, je les utilise avec un simple contrôleur on off, un simple timer. Il est temps de vous dire qu'il existe un contrôleur et comme je sens que la vidéo va être longue, ben en fait, j'ai séparé les deux. Je pense que personne ne m'en voudra de séparer les deux éléments puisque ça permet de savoir qu'on peut utiliser ça tout seul et que ça, c'est une option pratique, mais c'est une option. La difficulté que je vais avoir lors de cette vidéo, ça va être de me filmer et de faire les changements sur l'application en même temps. Donc, je vais essayer deux, trois choses. J'espère que ça va rendre comme il faut. Voilà, parce que je fais d'habitude plus que tout avec le téléphone. Je vais essayer de recycler d'anciennes choses et de retravailler la vidéo pour que vous ayez une vidéo la plus agréable possible. Donc, encore une fois, c'est T3Aquarium qui m'a envoyé le contrôleur et le contrôleur, vous vous souvenez, on vient le brancher sur l'alimentation et une fois branché sur l'alimentation, on va pouvoir lancer l'application sur le mobile et piloter quatre canaux. Donc, ça, c'est vraiment bien expliqué. Il y a un petit schéma en plus du connecteur pour les bricoleurs, ce qui permet de savoir qu'on a le plus, le détrompeur et les différents canaux. Donc, c'est vraiment super bien expliqué et on vient brancher ça juste sur l'alimentation. Mais c'est bon. Donc, en termes de mise en place physique, c'est déjà très facile. Donc, pour ce faire, je vais éteindre les lumières, brancher ça sur le contrôleur et réactiver les lumières. Finalement, je vais piloter avec ce vieux téléphone Android, Maramp LED, ça va être plus simple. Donc, j'ai un gros bouton qui me permet d'allumer ou éteindre. Je pensais que les canaux permettaient d'allumer ou d'éteindre différentes couleurs. En fait, chaque canal, c'est une barre de LED. Donc, mes deux barres de LED sont sur le canal A et D. Donc, là, en faisant descendre mes deux, je les retire et je peux ensuite venir allumer et faire monter en manuel mon canal A et mon canal D. Donc, ça, ça me permet d'avoir, de faire, on va dire, mon lever, coucher et ainsi de suite. Je vais revenir sur la partie nuage. Donc, là, je peux lui dire, montre-moi un nuage. Donc, là, j'ai un passage nuageux avec un petit orage, ce genre de choses. Donc, qui permet éventuellement d'amener un certain stress au corail. Donc, pourquoi pas ? Parce que certains corails réagissent bien à ça. Voilà, je vais arrêter la partie nuage et revenir. Donc, là, j'ai la partie éclair. Pareil, je peux lui dire, fais-moi une démo des éclairs. Et ça se passe plutôt pas mal. Donc, là, bien sûr, j'ai pas non plus été très très fin au niveau du paramétrage. Ensuite, est-ce que je veux un sunrise, sunset ? Je veux un lever et un coucher lent ou rapide. Donc, là, j'ai lancé une preview d'un lever. Et en fait, ça me plaît bien. Donc, je lui dis que mon lever, il est à 8h et mon sunset est à 19h. Ensuite, j'ai mes timings. Donc, là, mon application, elle change. Et je vais pouvoir lui dire heure par heure qu'est-ce que je veux. Donc, je lui dis que à 8h, je suis à 0. A 9h, je suis à 100%. Donc, même si je baisse les canaux que je n'utilise pas. Voilà. Après, là, je lui dis à nouveau, ici, je me mets un point. Et je veux un petit peu moins d'éclairage. Mais quand même un petit peu. Je suis trompé. Ah là là. J'ai du mal avec mes doigts. Voilà. Donc, là, je lui mets ma courbe. On revient. Et à 21h. C'est un peu tard, ça. Voilà. 21h15. Hop. Je rajoute un point. Je lui dis à 0, à 0, à 0. Voilà. Et je me rends compte que là, je commence à minuit. Donc, je commence à me promener et rajouter un point vers 8h du matin. Là, je peux me bouger minute par minute. Voilà. Et je rajoute ici un point où je suis. Alors là, le graphe que j'ai fait, on ne va pas se mentir, il est moche. Mais hop, je peux ensuite me promener entre mes différents points et faire un petit avance rapide. Qu'est-ce que ça donnerait ? Hop. Levé rapide. Ensuite, depuis le fond où je commence à baisser, je baisse encore et j'arrive vers l'obscurité. Donc, ça me permet de faire un petit élément. Et si je me mets là, je me mets sur ce point-là, je peux venir l'éditer et lui dire, là, j'étais à 82, je voulais être à 86. Je vais pouvoir venir vraiment éditer mes différents points. Et même, là, il est à 15h17. Je vais le mettre à 15h10 parce que 17, ça n'allait pas. On ne se rend pas compte, mais c'est essentiel de gérer ça. Et je peux comme ça venir lui dire à quelle heure on fait quoi. Voilà. Et je lui envoie ça tranquillement. Maintenant, j'ai aussi des paramétrages. Donc, j'ai... On peut contrôler la température de mon éclairage. Là, il est à 20 degrés. Je peux remettre les données d'origine. Ça, c'est pas mal. Et puis, voilà. Donc, l'application, elle est simple. J'espère que l'enregistrement de mon écran, je vais arriver à vous le passer. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ça en deux vidéos. Parce que... En fait, c'est... Là, cette vidéo, elle va de nouveau faire 10 minutes à peu près. Et puis, voilà quoi. Sinon, ben, l'éclairage, comme vous voyez, il est sympa. Là, j'ai mis exprès pour la vidéo uniquement l'éclairage avec les barres. Si je rajoute l'autre éclairage que j'ai. Voilà. Donc, je rajoute ça à mon autre ancien éclairage que j'ai sur le bac. Et j'ai quelque chose de vraiment sympathique sur toute la surface. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. C'est la fin pour la partie éclairage. Il y a tout un tas de choses encore dans cet aquarium dont je veux vous parler. Donc, il y aura d'autres vidéos. C'est étonnant, hein, n'est-ce pas ? Et puis, voilà. Normalement, l'éclairage final, il arrivera vers le mois de mai. On verra à ce moment-là si, pareil, on refait sur l'éclairage final. Mais ça vous donne une petite idée de ce qui est proposé sur le marché et ce qui se passe au niveau des barres LED. Parce que ça, c'est sympa. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas ! Et j'ai du mal, hein. les pouces, abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis, voilà. Allez, à bientôt.